Musique C'est vachement simple, hein ? C'est très très bien pour verser la carrière. Et c'est ce qui me sert aussi parce que je fais par exemple un film genre vignure. Vignure, bien sûr, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est arrêt. Merci. C'est maintenant un galop. Applaudissements. 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 C'est très pratique, hein ? C'est super pratique. Mais vous savez, il y a que dans les temps modernes, on ne fait pas ça. Avant, on faisait toujours ça, à cause de l'été, à cause du manteau, tous les chevaux faisaient ce qu'on appelle le camp, exactement ce qu'il aimait faire mon cheval. Ça aussi, c'est une tradition qui s'est perdue. Alors, nous allons passer maintenant à la phase. Quelle phase on est ? Le combat ? Bon. Alors, première phase de combat, d'abord, c'est expliquer au cheval que... Ça ne doit pas bouger, je tourne le dos un peu, excusez-moi. Non, mieux chaud, de face. Voilà. Quand j'ai fait ça, hop, hop. Je touche la tête, hop. Voilà. Mon ennemi arrive. Le voilà. Vous pouvez l'applaudir, c'est Yann. C'est intéressant, c'est que ce soit lui qui fasse tout le boulot, regardez. Vous voyez qu'il s'en va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un « Oui, oui » ou « Oui, oui » ? Je préfère ça. Voilà, maintenant on va arriver à la partie que je préfère. C'est-à-dire, dans tous les films que j'ai tournés, j'ai fait à peu près huit mousquetaires, à peu près six Jeanne d'Arc. C'est pour ça que je disais à Besson, c'est pas la peine de donner le scénario, je fais des parkers. C'est vrai. C'était top secret ce scénario. Personne n'avait droit de le dire. On disait que la partie vraiment que je préfère en tout temps, dans cette partie du cinéma, c'est l'époque de Napoléon. Parce qu'en fin de compte, c'est la partie la plus cavalière. Les aisselles sont confortables, le costume est beau. Maintenant, je voudrais rendre hommage à trois films exactement, dont deux très importants, dont j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Ils ont duré quand même quelques mois. Un qui s'appelait « Tandida » avec Salma Hayek et Pénélope Cruz. Pas mal, hein ? Passer deux ou trois mois avec Pénélope Cruz, ça va. C'est vraiment pas désagréable. Franchement. De temps en temps, il a son caractère, mais il est vachement sympa. C'est normal, toutes les jeunes femmes ont ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez le cheval gris-pommelé, et bien ça va faire la troisième fois qu'il fait ça. Parce que le cheval qui d'habitude a fait ça à 8 mètres de hauteur, bien sûr, en passant entre deux maisons, ce cheval-là, malheureusement, s'est blessé il y a une semaine. Et donc, juste au moment où on commençait à répéter, et donc il a fallu que je le remplace. Et automatiquement, comme c'est une cascade qu'on fait pas souvent, j'ai pas 5-6 chevaux entraînés à ce genre de choses, comme les autres. Donc, on a préparé ce cheval-là très vite, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence de temps en temps si ça rate. Vous êtes d'accord ? Oui ! Allons-y, Joël. Alors, au début, vous voyez, cette passerelle-là, elle était faite... Enfin, Saint-Mahayek devait venir délivrer Pénélope, qui était prisonnière dans la banque, et elle passait d'une maison à l'autre. Alors, au début, bien sûr, on entraîne le cheval comme ça, et après, on monte à 8 mètres de hauteur. Et on l'a fait sans protection, malheureusement sans sécurité, mais j'étais très très sûr du cheval, parce qu'on pouvait pas amener une grue, ça se faisait à Real 14 et au Mexique, et on pouvait pas amener une grue pour sécuriser le cheval et la canalière. Donc, au début, la production, on a dit, on va peut-être monter ça ailleurs. J'ai dit non, on peut le faire, parce que vraiment, j'avais une confiance absolue dans le cheval, et c'est Joël qui a fait cette cascade. Donc, on va la recommencer. Un calmement, le plus calmement possible, avec la planche qui flie. Maintenant, on va passer la cascade. C'est logique, c'est normal, on peut pas le revoir. Et donc, elle montait sur une table. Donc, on va faire un tout petit peu, un petit peu plus, un petit peu mieux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, à l'autre ! 景 Voilà, Joël et Katia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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